Générique Il est tout juste 7h30, vous êtes bien en notre compagnie ce matin sur Grand Lille TV et nous sommes le jeudi 17 janvier. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Restez avec nous durant les 10 prochaines minutes. On va faire un tour complet de l'actualité aujourd'hui dans la métropole hiloise. On parlera également météo et trafic en fin de journal. Générique Mais on va déjà démarrer ce journal avec un petit point, un météo une fois n'est pas coutume car attention il va faire encore très froid aujourd'hui à Lille et dans l'agglomération avec des températures descendues par endroits cette nuit jusqu'à moins 11 degrés. On aura à peine moins 8 degrés tout à l'heure vers 9h au lever du soleil et tout juste moins 4 à moins 5 degrés au maximum de l'après-midi à Lille et dans la région. Tout cela malgré un beau ciel bleu tout de même encore annoncé pour ce jeudi. Malgré les brouillards givrants ce matin, le soleil nous apportera de la lumière cet après-midi mais ne parviendra pas tout de même à réchauffer l'atmosphère. Ce jeudi sera en fait la journée la plus froide de la semaine dans la région et on fera un point complet météo juste après ce journal. Alors toujours à propos de cette vague de froid cette semaine dans la région, le trafic des transports en commun devrait rester perturbé aujourd'hui chez nous avec chez Transpol. On annonce toujours des difficultés de circulation pour les bus ce matin dans les secteurs de Roubaix et de Tourcoing essentiellement mais un trafic normal partout ailleurs. La SNCF prévient également ses usagers ce matin de possibles retards encore sur les lignes à grande vitesse nord et est et donc entre Lille et Paris où la vitesse des trains des TGV en l'occurrence doit être réduite à cause du gel et entraînant donc des retards de 15 à 20 minutes. Toutes les informations à ce sujet sur transpol.fr et infolignes.com. Alors par ce froid, l'activité économique régionale ne s'arrête pas pour autant même si certains subissent peut-être plus que d'autres bien sûr la météo glaciale de cette semaine car quand nous sommes bien au chaud pour travailler, les facteurs eux passent leur journée dehors dans les rues pour livrer le courrier et avec la neige, le mergla et le froid actuellement, leurs tournées peuvent parfois virer au parcours du combattant. Erpenter plusieurs kilomètres de trottoirs gelés à pied ou à vélo par moins 5 degrés, cela devient tout simplement dangereux et le risque de glissade se retrouve à chaque coin de rue. Dans certains bureaux cette semaine, les facteurs sont restés bien au chaud. Les tournées ont été exceptionnellement annulées hier et mardi matin mais ailleurs à Lille notamment. Ils ont dû tant bien que mal sortir leur vélo et livrer le courrier. Une situation inconfortable et dangereuse surtout que dénonce Gonzague Clément, facteur à Lille-Moulin. Ce sont des glissades, ce sont des mal de dos, ce sont voilà quoi, ce sont les vélos. Hier je suis sorti, je suis sorti en binôme même et les vélos glissaient, c'était absolument impraticable. Certaines parties n'ont pas pu être distribuées parce que les boîtes aux lettres sont inaccessibles. Tous les clients, les gens nous prenaient en pitié, nous souhaitaient bon courage. J'ai même une phrase qui m'est restée, qui m'a dit que ce n'est pas un temps à mettre un chien dehors mais les facteurs y sont. Une information fait divers à présent dans ce journal à Villeneuve d'Ascq. Cette nuit, la boîte de nuit, l'atelier a été détruit entièrement par un violent incendie. Le feu se serait déclaré pour des raisons encore inconnues aux environs de 2h du matin et s'est rapidement propagé à tout le bâtiment. De nombreux pompiers ont dû intervenir pour maîtriser finalement cet incendie. Heureusement, aucune victime ne serait à déplorer. Et puis autre information en bref, dans ce journal, la compagnie aérienne low cost Ryanair a annoncé hier l'ouverture d'une nouvelle ligne. Prochainement au départ de l'île Léquin pour le mois d'avril à destination du Maroc de Fès précisément. Deux vols directs par semaine sont prévus lundi et vendredi. Le premier vol, l'île Fès, est annoncé pour le 26 avril. Les billets quant à eux sont disponibles dès aujourd'hui. Allez, dans le reste de cette édition, une manifestation sociale. Et en image, hier, un mouvement de grève chez Citeo. Une association qui fournit notamment des services à la personne. Citeo emploie 359 médiateurs qui travaillent pour la plupart pour Transpol dans les bus, tramway et métro. Les fameux agents orange déployés sur tout le réseau. Et hier, environ 70% de ces médiateurs étaient en grève pour demander notamment des augmentations de salaires, de meilleures conditions de travail et aussi pour dénoncer certaines sanctions récentes envers des collègues jugées disproportionnées. Mathilde Espina s'est allée à leur rencontre hier après-midi lors de leur mobilisation et a recueilli les explications de l'un de ces médiateurs. Samir, mes chéris, on l'écoute. Nous, tout simplement, on attend de la reconnaissance de notre entreprise. Aujourd'hui, si on est là tous ensemble, c'est justement pour avancer. Parce que quand on voit que, excusez-moi du terme, mais tous les jours, on se fait traiter tous les noms. Il y a des agents qui se font cracher dessus. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de la reconnaissance. On veut que les salaires augmentent. On souhaite une prime de risque, une prime d'ancienneté. Il y en a, ça fait 12 ans, ils sont là. Et c'est toujours la même chose. Et il n'y a rien qui change, en fait. On a beau faire des grèves chaque année, il n'y a rien qui change, ils ne veulent rien nous laisser. Dernières images à présent pour terminer ce journal, celle de la galette du préfet organisée hier à Lille. C'est quand même la tradition, mais avec quelques jours de retard par rapport à l'épiphonie. Vous l'aurez remarqué, la préfecture du Nord accueillait donc hier soir 4 jeunes apprentis boulangers venus refaire goûter leur galette. Issu du Centre européen de formation des métiers de l'alimentation de Tourcoing, le CEFMA, ces apprentis ont servi cette impressionnante galette frangipane aux invités de M. le préfet Dominique Bure. L'occasion d'ailleurs pour lui de présenter ses voeux pour 2013 et de mettre en avant le savoir-faire régional. Retour d'ailleurs sur cet honneur pour ces apprentis boulangers avec l'un d'entre eux, Martin, au micro de notre journaliste. Ça fait énormément plaisir, étant donné qu'il y en a quand même beaucoup qui sont boulangers dans la classe et eux-mêmes au CEFMA. Donc ça veut dire quand même qu'on a un niveau qui est quand même correct, donc ça fait plaisir d'être reconnu pour ça. Puis même c'est un challenge sympa, c'est une expérience intéressante, puisque c'est quand même rare de faire une galette de cette taille-là. Donc ouais, c'était sympa, puis même c'était convivial parce que moi je les connais bien, je travaille avec eux toutes les semaines au CEFMA, donc ça s'est fait dans la bonne ambiance. Enfin, un résultat de sport et de tennis de table féminin pour terminer ce journal, puisque les filles du Cépélis en pro à dames sont allées s'imposer à Poitiers mardi soir 4 à 2 et restent ainsi en tête du championnat de France de tennis de table après la fin des matchs allés. La prochaine rencontre pour le Cépélis sera à domicile le mardi 5 février avec la réception de Souché-Nior. 7h36 et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci d'être toujours aussi nombreux, à nous être fidèles. Restez avec nous dans un instant météo et trafic à suivre. Excellente journée à toutes et à tous.